Eh bien, bonjour, je suis Yann Courvenec de Visionary Marketing. Aujourd'hui, c'est un grand jour puisque je vais vous faire l'analyse à chaud d'un rapport que je viens de récupérer de Adobe 2022 Digital Trends, donc les tendances du digital 2022 avec l'indice de l'expérience, l'experience index en anglais. C'est un rapport qui est donné en exclusivité aujourd'hui sur Visionary Marketing et je tiens spécialement à remercier Adobe pour sa confiance. Je précise néanmoins d'un point de vue de transparence, ce qui est obligatoire et légalement, comment dire, un passage obligé d'un point de vue légal, qu'il nous arrive de temps en temps de travailler avec Adobe et donc il faut absolument que je le signale. Ce rapport, vous pourrez le télécharger directement sur le site d'Adobe, visemktg.info.adobe.dt22 en majuscule, va vous amener directement sur le bon document, le mien en tout cas, qui reprend une partie de ce document original, mais seulement une partie bien entendu, parce que d'une part, je n'ai aucune envie de reproduire à l'identique ce document, qu'il faut absolument télécharger. Ce PowerPoint n'ayant qu'une seule utilité ici, c'est de soutenir cette présentation qui serait plus difficile à expliquer aujourd'hui si je n'avais pas ça. D'abord, quelques notes méthodologiques, avec une étude qui est vraiment impressionnante, puisqu'on a presque interrogé 10 000 personnes ici, entre novembre et janvier 2022. Environ 6 600 qui viennent des bases de données qualifiées d'Adobe et puis compléter avec un panel de participants qui ont reçu un incentive. Enfin bon, on le sait, on l'a vu avec Daniel Baud l'autre jour, il n'y a pas spécialement de biais supplémentaires avec l'incentivisation, si elles restent, comment dire, raisonnables, ce qui est souvent le cas dans ces panels. Donc un total de 9 455 réponses, avec 70% environ, 67 de marketeurs, et puis un panel qui se partage entre des décideurs, des personnels de direction à 28%, et des personnes de terrain, des praticiens, des, comment dire, praticiens du marketing essentiellement, avec une répartition harmonieuse entre B2B, B2C et les deux ensemble. L'intérêt aussi de cette étude, c'est qu'elle a permis de classer les différents répondants et les différentes entreprises selon trois critères, les leaders, les mainstream et les lankets. Donc vous avez les leaders, ça c'est facile à comprendre, mainstream c'est tous ceux qui sont un peu au milieu, dans le milieu du peloton, et puis vous avez les lanternes rouges qui sont derrière, alors 7% des répondants dans les lanternes rouges, le milieu, le gros ventre mou 60%, et puis quelques leaders, environ un tiers. Donc comme vous le voyez, le Covid, encore une fois, c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué dans les PME, il n'y a pas très longtemps, on nous a dit effectivement que la transformation digitale avait pas mal accéléré les choses, et on va le voir ici, il s'est passé beaucoup de choses pendant le Covid, et c'est d'ailleurs pas fini, mais ça continue, mais ça ne veut pas dire que la route s'arrête ici, au contraire, il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors pour arriver à ce classement, eh bien, une échelle de 1 à 10, répartie sur 5 mesures différentes, l'agilité à la réponse aux innovations et aux défis, les innovations elles-mêmes, la collaboration avec l'informatique et les technologies, au sens large, le développement des compétences et la formation, puis la diversité et l'inclusion, pour finir. Alors, on l'a dit, le Covid a accéléré la vitesse du changement, ça, tout le monde l'avait remarqué, par contre, ça n'a pas véritablement initié le changement, comme le dit la personne, le Head of Customer Engagement de Ford, eh bien, ils étaient déjà en train de travailler sur des, comment dire, des parcours clients beaucoup plus digitaux, chez Ford, en tout cas, et au moment où ils étaient en train de travailler sur ces sujets-là, poum ! La pandémie a mis tout le monde chez soi, et elle continue d'ailleurs de le faire régulièrement par intervalle, puisque ici, on n'en est pas encore tout à fait sorti au moment où je parle, et donc, du coup, ça a accéléré énormément les choses. On ne peut pas dire que ça fait naître les choses, pour ces clients-là, en tout cas, pour certains, oui, peut-être les plus petits, mais pour les plus gros, c'est certain que ça a servi d'aiguillon. Alors, dans les faits, quand on demande aux praticiens, puisque c'est ici, ce sont ceux qu'on a interviewés, il y en a à peu près 3 000 qui ont répondu, quand on leur demande s'ils ont observé un influx de clients sur les canaux digitaux, pour les clients existants, on arrive à 75 % de réponses oui, et pour les nouveaux clients, on arrive à 72 % de réponses oui. Bizarrement, les nouveaux clients sont peut-être un peu plus frileux que les anciens, parce qu'ils connaissent moins la marque, ou peut-être qu'ils sont allés ailleurs. Et puis, surtout, ils se sont aperçus, chose également qu'on avait remarqué, je dirais, de manière un peu intuitive, c'est que les parcours clients ont changé, puisque forcément, on ne pouvait plus aller se déplacer en magasin, donc ça a accéléré des changements qui étaient déjà en cours. Ici, dans cette enquête, il y a des répondants américains, mais aussi des répondants européens, donc il y a un mélange de différents pays, qui fait que, finalement, on n'est pas seulement sur l'Amérique, donc on a éliminé ce biais-là. L'Amérique du Nord, ici, représente 43 %, puis l'Europe, 39 %, donc à peu près équivalent, et l'Asie Pacifique, à 15 %. en sachant que le questionnaire était disponible en anglais, en français, en allemand et en chinois. Alors, qu'est-ce qui retient les, comment dire, ces organisations marketing ou expérience client, dans le, comment dire, la réussite d'une meilleure, d'une meilleure réponse à ces changements organisationnels et ces changements marketing opérés grâce, enfin, ou plutôt, encore avec le Covid. Eh bien, ici, on va ranger les résultats dans l'étude, selon l'étude Adobe Consultancy, selon trois critères. Les leaders, les gens qui sont dans le milieu de peloton, et les traînards. les lanternes rouges, comme je les ai appelées, les lanternes rouges, elles sont rouges, donc c'est facile à repérer. Alors, je les ai classées pour vous, je les ai simplifiées. À gauche, j'ai mis les trois plus importants. Les leaders, 33 %, donc c'est ceux qui ont un score de 37 à 50. Vous avez cinq critères, vous avez une échelle de 1 sur 10, donc vous voyez bien, c'est ceux qui ont fait carton plein ou un petit peu moins. Donc, il y en a même 37. Bon, ce n'est pas parfait, quoi. Donc, il y a encore un peu de boulot. Premièrement, les gens qui ont, on va avoir cette confirmation dans une seconde, les organisations qui répondent bien aux nouveaux défis sont celles qui ont réussi à faire claquer les silos et à parler en travers de l'organisation. On a déjà traité ça sur Visionary Marketing en long, en large, en travers. J'expliquais d'ailleurs qu'on ne fait pas, qu'on ne supprime pas les silos. On apprend à travailler au travers des silos, ce qui n'est pas exactement la même chose. Sinon, vous risquez de perdre beaucoup de temps et de ne pas avoir beaucoup de résultats. On va avoir quelques problèmes quand même de workflow pour forcément, puisque c'est logique, qui dit travailler dans le biais de l'organisation va parler de partage de responsabilités, de workflows qui vont aller d'un bout à l'autre de l'organisation. Eh bien, forcément, ça crée des challenges. 30% à peu près de répondants ce n'est pas négligeable, ce n'est même pas beaucoup moins que les autres si on regarde bien. Et puis, l'intégration entre systèmes technologiques, oui, ça c'est une épine que tout le monde a dans le pied, des systèmes qui se parlent, il n'y a pas que dans les organisations qu'il y a des silos, il y a dans les systèmes d'information aussi et surtout avec l'emprisonnement de certaines bases de données qui sont finalement étanches et qui créent des soucis. C'est un vrai souci, la mise à disposition de la donnée, c'est ça qui empêche beaucoup de choses par la suite. Notamment en expérience client parce qu'on l'avait vu avec l'Adobe Summit cette année, l'année dernière, pardon, en 2021, c'est que le principal challenge pour les entreprises aujourd'hui c'est d'exploiter cette first party data, la donnée, première partie, la donnée en propre, celle qui appartient aux entreprises, celle qui fait qu'on vous appelle monsieur Martin et qu'on ne vous appelle pas monsieur Durand quand vous appelez au téléphone et qu'on sait qui vous êtes et qu'on ne vous demande pas pour la millième fois votre adresse et votre numéro de téléphone. Alors, pour ceux qui sont dans le milieu de peloton qui ont un score moyen de 16 à 36 donc, ce n'est pas terrible quand même 16 à 36 sur 5 critères et qui représentent 60%, donc, c'est le ventre mou, même problème à 42%, intégration entre les systèmes technologiques et problème de discussion entre les SI, on retrouve ce même problème-là, puis suivi de très près, pareil, des mêmes workflow issues, des mêmes problèmes de workflow dans l'entreprise et ensuite, du manque d'innovation, alors là, j'ai trouvé trois items qui étaient à peu près aux mêmes valeurs, donc, je les ai mis tous les trois ensemble, manque d'innovation, manque de connaissance client, ça, c'est vraiment frappant, quoi, et d'ailleurs, on comprend bien quand on est client en soi-même, c'est un des irritants les plus importants, et puis, mauvaise qualité des données, ce qui est normal puisque c'est ça aussi qui fait qu'on a une mauvaise connaissance client, quand on travaille sur beaucoup de clients, on ne veut pas tous les connaître par cœur, donc, il faut avoir des données pour pallier ce problème. Et puis, les lanternes rouges, eh bien, rebelote, problème d'intégration entre les systèmes SI, mais aussi des soucis, et alors là, c'est très important, 50% de compétences digitales, et alors là, bon, c'est là que vont se jouer vraiment les enjeux, parce qu'en plus, en ce moment, il y a énormément d'enjeux sur les compétences digitales, on y reviendra avec une interview de Jacques Froissant bientôt, les entreprises qui ne sont pas capables de retenir ces talents-là vont souffrir énormément, et puis, le manque d'innovation, également, bah oui, quand on est peut-être plus petit ou moins agile, eh bien, on a un peu plus de mal à s'adapter aux défis du moment. Alors, maintenant, on a vu les défis, qu'est-ce qui rend une organisation marketing leader ? Qu'est-ce qui la met au-dessus des autres ? Eh bien, on retrouve en creux, bien entendu, ce qu'on a vu précédemment. D'abord, enlever les barrières internes, être capable de travailler au travers de l'organisation, ça paraît simple, mais c'est pas si simple que ça, quiconque s'y essayait, moi j'y ai passé ma vie, donc je peux vous dire que c'est pas simple. avoir des données qui sont plus robustes, donc plus fiables, et aussi qui fournissent des insights clients plus crédibles, bah oui, c'est ça qui va améliorer la connaissance client et qui va faire que le client est bien reconnu et qu'on est capable de le servir correctement au travers de tous les canaux. C'est beau d'avoir de la technologie qui parle à tous les canaux. Déjà, un, il faut être capable de, que techniquement, on l'a vu tout à l'heure, qu'il n'y ait pas ce souci de partage d'informations d'un système à un autre et que deuxièmement, eh bien, cette donnée soit fiable pour que quand le client appelle, eh bien, il voit qu'on le connaît et qu'on le reconnaît. Et puis, le dernier point, c'est l'investissement dans les talents et le développement des compétences. Bah oui, forcément, puisque c'est difficile d'embaucher des gens qui ont cette compétence, il va falloir faire grandir des gens à l'intérieur de l'entreprise et faire confiance aux employés existants pour les faire évoluer pour ceux qui veulent vers ces métiers du digital parce qu'il y a un besoin absolument extraordinaire, notamment en France mais ailleurs aussi. Alors, les budgets, eh bien, ça, c'est un peu l'étonnement parce que, bon, on voit qu'il y a des challenges énormes, on voit qu'il y a besoin de répondre à ces challenges, notamment en termes de formation, en termes de compétences. Donc, tout ça, même sans pousser à la dépense, on peut bien entendu être économe, c'est pas moi qui dirais le contraire. Mais, bon, il ne va pas falloir non plus tourner autour du pot, quoi. Il va falloir aussi, peut-être, mettre des budgets sur cette chose-là et pas seulement sur la technologie, mais aussi sur les bons hommes qui vont faire marcher cette technologie. Donc, ici, on voit une... c'est plutôt le côté positif des choses. Une augmentation, si on fait... On regarde à la fois ceux qui vont faire une petite augmentation et une grosse augmentation de plus de 10%, 57% sur l'IT, 55% sur la gestion de l'expérience client. bon, ça, ça va, mais quand on voit qu'il y a 33% qui sont au même budget, là, ça pose des questions. 11% qui font baisser même leur budget IT et custom experience, là, c'est un peu préoccupant. Alors, on va mettre ça sur le compte de la crise parce que c'est vrai que quand on a des difficultés financières, malheureusement, c'est toujours un peu la même chose. C'est les investissements marketing et informatique qui prennent et derrière, on sait ce qui se passe. On prend du retard et on le paye par la suite dans les 2 à 3 ans qui viennent, que ce soit en marketing ou en IT. Alors, les marketeurs, on a vu les défis, on a vu comment ils y répondent, on a vu comment ils mettent des budgets dessus. Maintenant, comment ils se trouvent ? Est-ce qu'ils se trouvent bons ou est-ce qu'ils ne se trouvent pas bons ? Pas trop, en fait, sur le développement des talents et sur la formation, ils ne se sentent pas très bons. Moyen, 47%, 30% positif mais 23% négatif. Donc, ça fait quand même 77% négatif ou moyen, ce n'est pas terrible. Il y a, comme qui dirait, peu mieux faire. C'est vrai que c'est un challenge incroyable, c'est la formation et l'évolution des talents. Ce n'est pas des choses qui ont été souvent bien vues dans les entreprises et c'est un des vrais challenges. C'est de passer d'une gestion de la relation humaine ou des ressources humaines plutôt à un véritable développement des talents et que ce ne soit pas seulement un changement de titre, un changement d'étiquette mais un changement profond de méthode et de pratique. technique. Alors, les chiffres sur la droite sur, comment dire, les degrés de connaissance de l'entreprise sur les différents postes, que ce soit les, comment dire, les motivations pour acheter ou le parcours client, la fidélité et la rétention client ou les irritants dans le parcours client, eh bien, là, on va voir effectivement chez les leaders forcément une bien meilleure connaissance de tous ces éléments. Ceci étant, ça reste quand même modeste, ça fait à peu près la moitié des gens donc c'est encore la moitié qui ne maîtrisent pas ces éléments-là qui sont quand même pourtant le B à bas. Bon, c'est quelque chose qui m'étonne toujours. À chaque fois, on se demande, on a des dispositifs maintenant d'études qui sont, qui permettent de faire des études en continu sans même dépenser énormément d'argent. Être en permanence en train d'écouter ses clients, pour moi, me paraît être un must, c'est obligatoire, je ne comprends pas trop les, les, c'est ce genre de chiffres. Mais bon, ça ne m'étonne pas en même temps, mais quand même, je trouve ça bizarre. Donc, même les leaders, donc, semblent manquer de connaissances, des motivations, des points qui font l'expérience client. Et alors, surtout, sur les irritants, là, on voit un manque de connaissances absolument terrible. Alors que pourtant, sur beaucoup de produits, c'est sûr, si vous vendez des barres à mines, c'est un peu plus difficile, mais si vous vendez des produits de grande consommation, c'est quand même relativement simple puisqu'on est tous à peu près marketeurs, des consommateurs également. Donc, il suffit de se mettre dans les chaussures d'un client, d'oublier sa casquette de marketeur, de faire le parcours soi-même. Et vous voyez très vite le résultat. si vous ne vous émervez pas, c'est qu'il y a un problème. Je me souviens d'une présentation récente sur un achat de billets de train par un philosophe qui était assez croustillante. Alors, les... Quand on voit ces, comment dire, ces difficultés qu'ont les marketeurs à obtenir de la connaissance sur leur organisation, voilà, pourquoi, on peut savoir pourquoi, quels sont les points, les points de douleur sur ces éléments-là, eh bien, toujours les mêmes, voilà, l'accès aux insights au travers de l'organisation, un grand classique, il faut arriver à parler vraiment au travers de toutes les entités de l'entreprise. C'est un talent, ça demande de la négociation, ça demande de faire travailler les équipes ensemble. C'est normal, c'est naturel. Dès qu'on a deux ou trois personnes, il y a des tendances à se mettre les uns contre les autres. C'est comme ça, c'est la nature humaine. Il faut être capable de dépasser cela, arrêter de faire des incantations au cassage de silos, ça, ça n'existe pas. Il faut apprendre à faire travailler les gens ensemble. C'est un talent de management, ça s'apprend sur le terrain. Bon, voilà, c'est un débat de la conduite du changement. Voilà, et bien entendu, les trainers sont vraiment mauvais sur tous ces items. Alors, pour faire tout ça, eh bien, la collaboration entre l'informatique et le marketing est importante. Et là, on va décerner un bon point à nos amis de l'IT, puisque les directeurs exécutifs à 90% déclarent qu'ils sont tout à fait d'accord sur le fait que leur CIO, CTO est conscient de l'importance du marketing. Alors ça, c'est très important parce que ça veut dire que donc, il y a une conscience, il y a une prise de conscience sur l'importance de travailler ensemble. et ça, ça fait plaisir. Bon, moi, en tant que, je dirais, promoteur du travail en commun entre l'IT et le marketing depuis toujours, ça me réjouit de voir que les choses sont en train de bouger de ce côté-là. je pense que c'est vrai que c'est devenu un must, un marketeur qui ne fait pas de data marketing et qui n'a pas les leviers de la technologie dans ses mains et perdu et vice-versa, un homme d'informatique qui n'a pas le marketeur et l'émettrice d'ouvrage derrière lui pour concevoir des systèmes d'information, il est paumé aussi parce qu'il ne peut plus y avancer. Donc, il leur faut absolument travailler ensemble. Voilà. Donc, on voit un travail aussi important en travers de l'organisation pour, sur l'expérience client, ce qui est rassurant et puis, l'importance aussi de l'expérience digitale pour la croissance. Là, c'est fini. Encore une fois, je répète, ce n'est pas seulement l'Amérique, c'est le monde entier et ici, on n'interview que les exécutifs. Donc, c'est intéressant, c'est les décideurs qui parlent au moins, ils sont convaincus. Alors après, vous êtes capable de mettre en musique les paroles, ce n'est pas toujours aussi simple. Mais bon, leur priorité, les data et les insights, c'est logique, on l'a expliqué, comment on peut faire de l'expérience client si on n'a pas les bonnes données, eh bien, on ne peut pas le faire. Donc, c'est bien par là que ça commence, on est bien d'accord. Le contenu, ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Le digital asset management qui est aussi un point important qui va permettre de capitaliser sur les contenus dans l'entreprise et éviter d'avoir, comment dire, des contenus qui sont éclatés. Alors, les content management systems, aujourd'hui même, on va plus loin puisqu'on parle de digital experience platform. Donc, vous voyez, les plateformes de management de contenu, de gestion de contenu ne sont plus que des, sont bien plus aujourd'hui que des simples content management systems. ça va beaucoup plus loin. Et puis, les parcours clients, là, quand on voit les résultats précédents, on se dit qu'il y a un gros travail, donc c'est une priorité, mais il va vraiment falloir travailler là-dessus. L'architecture des données, ça va de soi, c'est ce qui va permettre aussi les data et les insights, c'est que si les data sont mal architecturées et surtout qu'elles sont prisonnières de certains systèmes qui ne se partagent pas avec les autres, eh bien, on arrive à des duplications d'informations, à des informations qui sont peu fiables et donc, eh bien, c'est un gros souci, en fait. Voilà, un peu sur le commerce et les ventes, OK, c'est étonnant de le voir si bas parce que le commerce et les ventes, c'est un des gros défis des années 2020-2030, donc, oui, OK, je pense que c'est peut-être, c'est plus que les autres points sont plus importants encore, mais c'est un gros souci et un gros point de réorganisation dans les entreprises en ce moment. Voilà, et puis, enfin, le project management, ça va de soi puisqu'on parle d'agilité et que, dans ce sens, bien entendu, la gestion de projet se doit de changer et elle se doit de changer pas seulement avec le vocabulaire, mais également dans les faits, parler d'agilité et faire des incantations à l'agilité, c'est gentil, mais ce n'est pas forcément très efficace. L'agilité, c'est moins quelque chose qui se discute que quelque chose qui se vit, donc, il faut beaucoup travailler sur ce sujet-là. Voilà, encore merci à Adobe et eConsultancy pour ce partage d'informations. vous pouvez retrouver notre rapport, enfin, ce rapport de 2022 Digital Trends sur leur site Adobe visemktg.info slash Adobe DT22 en majuscule et je vous souhaite une bonne journée. et je vous souhaite l'agilité. Sous-titrage ST' 501 et je vous souhaite